Bonjour, je viens vous présenter mon dernier album, même si on peut appeler ça peut-être plus un carnet souvenir CP. Donc je l'ai fait pour mon filleul, voilà. Donc il va rentrer en septembre en CP. Et donc je voulais lui faire un petit album souvenir. Voilà. Donc vous l'aurez deviné, il s'appelle Tom. J'ai voulu faire une petite couverture en jeans. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait plus sympathique. Ici, donc pour éviter de voir l'épaisseur du jean et puis de voir les petits fils un petit peu qui peuvent arriver de s'en aller, j'ai collé une paille en fait. Voilà, c'est rigolo. Donc à la limite, on peut même passer un fil pour faire une petite déco, une petite ficelle, etc. On aurait pu envisager ça. Donc ici, j'ai remarqué son nom et derrière, donc la couverture tout sain. Donc vous voyez que même sans la paille, c'est quand même très très nette. J'ai coupé au cutter. Voilà. Alors dans cet album, on pourra y glisser évidemment quelques petites photos. Voilà, comme sur cette page. Voilà, donc moi j'ai commencé d'en mettre et puis ça m'en complétera au fur et à mesure de l'avancée du CP. Ici, j'ai utilisé des feuilles noires en fait et j'ai fait de l'embossage à chaud en blanc pour faire une imitation un petit peu comme si on écrivait à la craie sur le tableau noir. Pardon. Donc ici, on a déjà acheté la trousse. Donc j'avais fait une petite photo. Voilà, petite trousse souvenir du CP. Voilà. Ici, donc j'ai simplement découpé une page à carreaux. Tout simplement, je me disais que dans mon idée que le premier jour de la rentrée, il pourrait peut-être écrire son prénom. Et puis bon, dans quelques années, il rigolera de voir comment il écrivait son prénom. Voilà, à 6 ans. Voilà, un petit embossage, un petit Dice 3D sur le thème de Mickey. Ici, une page blanche parce que je pense que c'est bien de faire un petit dessin pour se rappeler de cette première grande journée quand on rentre en primaire. Voilà. Ici, donc j'ai découpé avec un Dice et du coup avec ma page noire, donc ça ressort dessous. Voilà. Ici, une petite cascade. Alors j'ai utilisé plein de papiers différents, plein de couleurs qui pètent, voilà, pour que ça soit plus sympathique. Il a 6 ans, donc voilà. Ici, j'ai utilisé des scratchs pour tenir un petit peu la languette. Là, j'ai fait un petit tampon rigolo. Je me suis dit que ce serait peut-être plus facile pour lui pour l'ouvrir. Et puis donc après, une cascade toute simple. Hop, si j'arrive à ouvrir. Une, deux, trois, quatre, cinq photos. Et en plus, on peut en mettre ici une au fond. Donc déjà, on a de quoi faire ici. Voilà. Ici, donc ce sont des petites choses que je vais trouver à noz. Voilà. Là, le petit effet accordéon. Donc là, c'est pareil, on peut glisser des photos. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Donc là, ce sont des papiers 15 par 15. Du coup, que j'ai pliés et collés. Hop, pardon, je m'excuse. Je refais mon petit nœud pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est un album aussi pour débutants. Parce que vous allez voir, il n'y a aucune tirette, il n'y a aucun repli. J'ai fait quelque chose de simple. Voilà. Ici, une double page pour pouvoir mettre à nouveau des photos. Voilà. Ici, plein de petits tags. Voilà. Deux petites découdons, pareil. Ici, des petits lesquettes en 3D. On a deux petits tags. Donc, soit il écrit, soit on colle des petites choses. Enfin, voilà. Ici, une page double. Donc, j'ai collé sur le papier noir. Et puis ici, ce sont des feuilles grand carreau. J'ai collé des petites lettres. Voilà. Pour ces débuts d'écriture, pourquoi pas envisager une petite phrase à recopier, une petite phrase souvenir. Je vous dis bien, ce n'est pas uniquement un album photo. Ici, donc là, j'ai des petits smileys. Alors, dans mon idée, ici, il aurait peut-être pu marquer ce qui le rendait joyeux. Ce qui l'avait peut-être mis en colère. Éventuellement, s'il a une petite amoureuse. Ce qui a pu le faire rire. Qui était, je ne sais pas. Voilà. Le souvenir de vacances. Ou une petite anecdote un petit peu rigolote. À noter, peut-être ici, soit par lui, soit par la maman. Et puis ici, encore la place de mettre deux photos. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501